Bonjour ! Alors, petit résumé de la sélection du combat des maîtres des 12 coups de midi pour le Prime. Eh bien, Jean-Luc Rechman nous a accueillis dans son combi Volkswagen. On a pu voir que M. ou Mme Gonel des Charentes avait gagné 15 000 euros. Il est arrivé, il était là, le Wikipol est arrivé. Donc on a appris que, mais ça je vous l'avais déjà dit, qu'il va y avoir un livre qui va être édité début septembre. Donc voilà, on va pouvoir en connaître un petit peu plus sur Wikiki. Au coup d'envoi, sa première question. Quel courant artistique développé dans les années 50-60 s'inspire des objets de la vie quotidienne et des médias ? Donc bien sûr, c'était le pop art. Après, vous aviez la très très sympathique et souriante Lucia qui a eu cette question. Selon un sondage récent, combien de photos en moyenne les Français prennent-ils chaque jour en vacances ? Donc 55, je trouve ça énorme, mais nous passons. Ensuite, vous aviez le très sympathique Mathieu. Quelle est la particularité de Max, un petit Shih Tzu de Lutai qui fait le buzz sur les réseaux sociaux ? Eh bien, il a une magnifique barbe, comme on peut voir en haut à droite sur la photo. Après, vous aviez Zineb. Alors, pour Zineb, d'après son producteur, qui a failli assassiner Michael Jackson le 20 août 1983, donc Prince. Ensuite, qui ne sortait pas de son lit si on ne lui disait pas exactement ? Monsieur le professeur, voici l'heure. Eh bien, c'était une question poilesque, puisque c'était Emmanuel Kant. Grâce à quelle arme certains concombres de mer se défendent-ils ? Donc, des dents anales. Donc, voilà. Donc, sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Elle a pris le commandant de bord en duel, qui a eu une question très, très, très vicieuse. Quel est le numéro du département de naissance de Julien Bergeau, plus connu sous le nom de Jul ? Eh bien, comme tout le monde en aurait pensé le 13, mais il ne fallait pas oublier le dessinateur Jul, voilà, qui lui est né dans le 94. Donc, c'était une question hyper vicieuse. Donc, à la fin, on a pu voir le parcours de Mathieu, qui avait des beaux cheveux à l'époque. Donc, après, par rapport au coup par coup, donc, c'est Zineb qui est passé à l'orange. Après, ça a été Popol de passer à l'orange. Et puis, comme d'habitude, le problème, c'est que dès qu'il passe à l'orange, après, ils mettent des questions d'histoire. Donc, pour éviter qu'il passe au rouge. Donc, il est passé encore Zineb qui est passé à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge, dit duel. Elle a pris le Popol en duel, qui a eu une question, on va dire, de bébé pour lui. Donc, quel personnage de Rabelais est un géant ?